Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Baze Wood de l'auteur Alec Longstreet, et c'est aux éditions L'Employé du Moi. Alors, on peut dire que cet album s'adresse à tout le monde, un espèce de conte fantastique où on va suivre un personnage qui se retrouve isolé dans une vallée perdue. Il va être aidé par un vieil homme qui lui-même habite dans un arbre, car il dit que dans la forêt c'est trop dangereux, donc il vaut mieux se protéger. Et ils vont vivre ensemble. Et le problème de notre héros, c'est qu'il a perdu la mémoire. Et donc au fur et à mesure de l'album, il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. À un moment, il va repérer quelque chose dans l'arbre, dans un arbre, il commence à neiger, donc c'est difficile de voir ce qu'il y a. Et il va y monter et il va trouver une machine volante. Et il comprend qu'il a dû partir d'une montagne et qu'il s'est écrasé dans la forêt. Mais du coup, les souvenirs vont peut-être revenir petit à petit dans sa mémoire. Et entre-temps, effectivement, oui, il a abandonné un village, enfin il a abandonné, il a laissé un village, il a laissé une femme dans ce village, et elle, elle est partie à sa recherche. Et le danger qu'il y a entre la vallée et les gens de la montagne, c'est une légende qui parle d'un dragon. Et ce dragon existe vraiment, et ce dragon pose beaucoup, beaucoup de problèmes, aussi bien aux villageois qu'aux gens de la vallée. Et comment vont-ils s'en sortir chez ce vieillard qui les accueille ? Est-ce que sa femme va finir par le retrouver ? Bref, c'est une grande aventure conçue avec plaisir. Il y a un dessin qui semble très simple, mais il y a une richesse dans l'histoire du scénario. C'est pour tout le monde, à partir de, allez, 9-10 ans sans problème. Ça s'appelle Basewood, par l'auteur Alec Longstreet, aux éditions L'Employé du Mois.